GAYAM TV Il s'avère qu'en fait, en changeant de nom comme ça, Mme Patrick Greer, qui a fait 4 ou 5 aussi DVD et conférences à propos des crop circles depuis à peu près 2006, se voit ainsi dépossédée de son travail, de ses revenus, de ses royalties, etc. Mais non seulement ceci, mais plus encore. C'est-à-dire qu'il y avait des conférences en été qui s'appelaient Contact in the Desert, Contact dans le désert, et qui réunissait tout un panel de whistleblowers, de témoins ou de spécialistes, d'exopolitiques en général, pas uniquement les crop circles, qui est son domaine de prédilection, mais aussi toutes sortes d'autres choses, avec notamment les très réputés David Wilcock, Corey Goode et de nombreux autres, Emery Smith dernièrement. Or, la polémique a commencé autour du fait qu'il est probable que David Wilcock résilie son contrat avec GAYA TV. Et il s'est avéré que, je viens de lire une longue lettre qu'il a faite, expliquant que non seulement il ne s'expliquerait pas à l'oral, parce que je suppose que c'est des preneurs de tête au téléphone, qu'ils arrivent toujours à retourner une phrase et qu'on n'en sent jamais d'une communication téléphonique, et puis de toute façon, les accords qu'ils donnent à l'oral, ils ne les tiennent jamais, a priori, à GAYA TV. Et donc, Wilcock disait, j'en ai marre, et je veux m'en aller, et notamment par le fait qu'il y a en ce moment un mouvement d'employés de GAYA TV qui est en train de faire une campagne d'email de façon à ce que les gens se désabonnent, parce qu'ils sont soumis à des pressions insupportables et inadmissibles de la part de l'organisme GAYA TV. Donc, il tâchait de s'en sortir comme ça, et il dénotait que les gens se disaient traqués, poursuivis, on leur avait menti. Par exemple, elle devait toucher énormément par rapport à ce qu'elle a touché. On lui avait promis quelque chose comme 16 000 dollars, et puis elle n'en a touché que 1 250. Donc, année après année, les choses se reproduisant, elle s'est inquiétée du fait, et par la suite, elle a remarqué que tout son matériel, tout son travail avait disparu, des pages d'accueil de GAYA TV et des catalogues de vente, et que quand on cherchait même sur Amazon, ce qu'on trouvait, c'était son matériel qui avait été hacké, qui lui avait été volé, et qui était vendu à des prix exorbitants, du style 750 dollars, un DVD. Ce qui, évidemment, repoussera tout acheteur au potentiel de son travail à un prix normal. Et donc, il s'avère là qu'à une dernière conférence, elle se pointe, et en fait, elle n'est pas invitée. Elle n'est plus invitée, elle est virée. Donc, il y a plein de gens qui commencent à réagir, et elle a un téléphone avec la direction, on va dire, et qui lui dit, enfin, dans lequel elle propose ses récriminations, et elle raccroche, et puis quatre minutes après, on rappelle, et on lui dit que finalement, oui, elle pourra parler, mais sur un ton qui ne la convainc pas. Et donc, la chose arrive, et au lendemain matin, dans la salle où elle doit faire sa conférence, à un moment où elle se pointe, il s'avère qu'il fait 15 degrés, si ce n'est pas moins. C'est-à-dire qu'elle s'est renseignée, et il y a un mot d'ordre qui est passé, comme quoi il fallait mettre le chauffage au plus bas dans la pièce. Donc, elle voit ça, elle en prend note, et l'heure de la conférence arrive, et la salle se bourre de monde. Elle était même étonnée de voir autant de gens participer, et les gens sont là, donc elle les remercie, tout ça, et puis bon, tout le monde est en train de taper des pieds parce qu'on se les gèle. Ils ont très froid, pour être correct. Et elle a une idée, c'est qu'elle s'est mise d'accord auparavant avec son staff à elle, et elle a mis de la musique funk en prévision. Et elle a dit, bon, écoutez les gars, on y va, on voit la musique. Et d'un coup, cette bonne musique a fait que tout le monde, qui était déjà de bonne humeur le matin, malgré le rafraîchissement, la température et la surprise, s'est mise à danser, donc en moins d'un quart d'heure, ils ont fait monter la température de 15 degrés, et tout s'est très bien passé, finalement, pour sa conférence. Sauf qu'il s'est produit un truc, c'est que d'un coup, elle s'est sentie attaquée, touchée, et donc, si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que, un, c'est un peu d'actualité, et de deux, c'est parce qu'elle s'est sentie touchée par un tir d'arme à énergie dirigée. Ce qui fait que, quand elle est arrivée à l'aéroport, elle s'est carrément effondrée, carrément paralysée. Donc, elle poursuit son périple jusque chez elle, en chaise roulante, chaise roulante, et, bon, même à l'arrivée de son voyage, elle est toujours dans le même état, et elle a même mis quasiment une année pour s'en remettre. Et donc, quand on se fait, et celui que d'autres conférenciers aussi ont été touchés, et que d'autres personnels ont subi des attaques comme ça, et que personne n'osait trop en parler, parce que tout de suite, jusqu'à présent, en général, quand vous vous plaignez de ça, vous passez pour déséquilibrer, en fait, pour quelqu'un qui hallucine, qui a besoin d'attention, ou qui est schizophrène, ou, voilà, vous comprenez ce qu'on veut dire, c'est-à-dire qu'on se moque de vous, au lieu de vous prendre, on n'y comprend rien, ou on le sait et on cache l'affaire, ou on n'y comprend rien, et, bon, donc, pour garder son aura de professionnel de la médecine, d'une manière ou d'une autre, ou de la psychologie, on dénie les dires du patient. J'ai oublié de préciser qu'en fait, tous les gens sont finalement confrontés à des situations dans lesquelles il y a quelque chose d'insupportable. On va faire une conférence dans une salle où ils ont fait brûler un encens horrible, ou bien, comme je viens de le dire, les températures sont vraiment inadéquates, vous restez assis à écouter une conférence, ou bien les gens vont se placer à côté de vous avec des attitudes menaçantes, en vous fixant du regard, sans bouger, pendant un quart d'heure. C'est quelque chose qui se fait, là, justement, et elle subit ça. Et donc, il s'avère que quelqu'un prend des photos de la personne qui la menace, quelque part, avec un appareil infrarouge, photo de nuit, quoi. Et cet individu se manifeste alors en exigeant le retrait de la photo, alors qu'il n'a aucun droit de le faire, de l'exiger. Et c'est très intéressant parce qu'à mon avis, cet individu-là est d'une entité malsaine et que la photo infrarouge allait sûrement révéler, pouvait peut-être révéler, soyons prudents, pouvait peut-être révéler des défauts énergétiques autour de sa personne ou dans sa personne. Bon, et comme ce petit épisode a fini en intercasion, ça a commencé à attirer beaucoup de monde et donc ça a résolu le problème plus ou moins, si ce n'est que c'est par la suite qu'elle s'est fait attaquer et qu'elle est tombée carrément paralysée en arrivant à l'aéroport. Donc, sans compter le fait que sur la conférence, il l'avait mis dimanche matin à 7h30 du matin. Qu'elle était vraiment payée une misère, mais enfin, elle avait exigé que ce ne soit pas moins que d'habitude. Et puis bon, ça ne l'a touché qu'à moitié puisqu'elle vendait quand même des disques de son côté, des DVD. Il y a constamment une sorte de harcèlement où, par exemple, tout le monde est invité à une réception ou à passer à la radio ou quoi que ce soit, sauf elle. Le bon côté, c'est que par la suite, en signant tous ses DVD à la fin de sa conférence, elle a exprimé une façon de réagir face à ce très bas niveau de conscience envers elle d'une manière bien plus élevée. Ce qui, non seulement, un, est à mon avis une excellente manière de réagir qui permet de pouvoir réagir et ne pas être bloqué. Et de deux, c'est vraiment le meilleur exemple à donner de mépris et de dédain et de supériorité de ce que l'humain peut faire par rapport à la bassesse et à la méchanceté de ce que d'autres genres, je ne vais pas dire humains, peuvent entreprendre pour nous casser la barraque. Donc là, je vous fais juste un petit encart photo pour vous montrer parce que c'est la photo qu'elle a prise. Donc, on a sur la droite caché la personne qui prenait les photos du personnage en blanc qui, au lieu d'être en blanc, est plutôt un personnage noir. Et donc, il y a une deuxième photo qui arrive où on voit l'altercation quasiment avec le photographe. À la télé, ce n'est pas en vérité. Et bon, mais ça ne vient pas. Voilà. Et là, il semble sourire mais il ne sourit pas du tout. Il faut bien comprendre que par la suite, elle a continué son spectacle entre deux amis. Il me semble que c'est Michael Lee Hall, ce monsieur-là, qui a des contacts avec plus ou moins des Anunnaki autour du lac Erier, me semble-t-il. Et ça, c'est un autre personnage de la scène exopolitique. Et on voit bien, là, c'est assez spectaculaire quand même comme attitude. En fait, c'est déclaré. On ne touche pas à madame, si possible. c'était peut-être le bras de Olsen, la personne à sa gauche sur scène, pour elle-même, la gauche. Donc, sa paralysie à l'aéroport, c'était un jour et demi après. Complètement paralysée à l'aéroport de Phoenix. Donc, immédiatement, elle a pensé à une attaque par des armes à énergie dirigées. Donc, elle ne sait pas qui l'a fait mais absolument quelqu'un qui veut l'empêcher de faire ce travail-là. Et pour quelle raison ? Pour quelle raison est-ce que son travail sur les crop circles où elle arrive finalement à comprendre comment une partie d'entre eux, en tout cas, une partie d'entre les crops qu'on voit, mais une grosse partie ou voire tout ce qu'elle a fréquenté, elle, lui permettent de définir comment est-ce qu'ils ont été créés par des effets d'énergie entre le centre de la Terre et les vortex qui se situent à sa superficie où nous sommes. Et bon, elle a réussi à comprendre. Quand elle arrive dans un crop, elle a la chair de poule d'une manière incroyable avec les poils qui se redressent. Je vais vous sortir une photo. Donc, voici une de ses pochettes de DVD. et voici ce qu'elle a vu sur le film entre deux sphères lumineuses qu'on constate ici à gauche et ici à droite. Et si vous pouvez bien discerner, elle a vu ce code binaire qui s'inscrit sur l'image entre ces deux sphères voire même qui va plus loin à priori. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas une troisième par là-bas sur la droite. Donc, elle traduit ça comme une communication entre ces deux chants tournoyants, ces deux vortex. Et cette bande de fréquence, c'était juste avant que les épis ne se couchent. comme vous pouvez le constater, le champ en dessous de ces deux boules est encore intègre. Donc, voici encore une autre pochette d'un de ses DVD. Bon, je lui fais de la pub. En tout cas, je montre qu'elle a du matériel derrière elle. je n'ai rien à y gagner, bien sûr, mais à part que je lui fais confiance dans sa franchise et dans son intégrité. Et donc, je pense qu'il est intéressant de s'intéresser à son travail et aux conclusions qu'elle en tire. d'autant plus qu'il y a actuellement ici en France quelques personnes qui, après s'être amusés à avoir fait eux-mêmes un crop circle mécaniquement, par eux-mêmes, dans la nuit, filmés et tout ça, sont amusés par la suite à prouver que certains amateurs de crop circle pouvaient se laisser influencer par leur passion pour dire un peu n'importe quoi, voir même par exemple que cette formation était si parfaitement réalisée que ça ne pouvait pas être fait de la main de l'homme alors même que sous leurs yeux la formation n'est pas si parfaitement réalisée. Mais vous savez, dans l'enthousiasme, l'émotion, l'effet de groupe et puis peut-être que la personne qui faisait sa conférence à ce moment-là sur le crop, il n'y avait pas d'autres crops sur lesquels travailler et donc a fait contre mauvaise fortune bon cœur, on va dire. Il a fait ce qu'il a pu et ce qu'il avait et puis bon, là, ça ne marche pas. Par contre, ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas au même niveau de réalisation que d'autres que la science dont ils se servent devient caduque ou fausse. Je veux dire, si moi, je m'amusais à jouer le bar qu'on entend en musique de fond avec ma basse par exemple, ça ne voudrait pas dire qu'en fait, vu le résultat des plurables que je produirais, que Bach n'était pas quelque part un assez grand compositeur voire un petit génie. Voilà encore une autre couverture de DVD de Patrick Greer l'année suivante. C'est un peu un film de film de l'année. C'est l'année de l'année. Et je m'en bringing les up parce que c'est un très important part de l'histoire que, même que je n'ai jamais d'être un grand filmiste, je sais comment à dire une histoire une fois que je regarde avec mes yeux. Et c'est ce que mes movies sont all. Je filmais en la crop circles et je interviewais les gens que j'ai vraiment résonné avec comme true crappies. Which meens they're here every day like I am laying in the fields not talking being quiet perhaps communicating with the earth or other dimensionals but I don't talk aliens and UFOs and you know flying purple people eaters. I don't go into that because I never saw it. And I don't need to make stuff up. I have seen so many remarkable crop circles. I've had experiences in the crop circles that won't last the rest of my life. So for me I win. I got to go in the crop service. Eh ? Je veux dire, c'est vraiment génial. Mais une fois que j'ai commencé à faire ces films, j'ai commencé à voir la résistance à la vérité sur les crop circles. Les U.O.s, les espaces secrets, commencent à bloquer. Oui ! Autre. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ? ... 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